Alors, les mutations somatiques sur les jeunes et les iminocétriques portent sur les jeunes et les régions constantes CA et CL. On va les détailler, portent sur les gènes des régions barrières de VHVM, en lieu au cours de la maturation des V au niveau de la malheuse. Pour la maturation, on a vu que c'est l'inconcité pour maturer indépendamment de l'antigène. Il va y avoir un mécanisme de diversité. Ça, les mutations somatiques, au niveau de la malheuse, ça concerne un mécanisme de catégorie. Regardez, quels sont ces quatre régions ? La diversité géogénique ne présente pas plusieurs gènes. La diversité combinatoire, c'est le fait de pouvoir faire le lien en mouvement, parce qu'ils sont allé à quoi. La diversité géogénique, quand il y a l'excision de ces régions, il n'y a plus, et associative entre chaînes d'eau et chaînes d'échecs. D'accord ? Et effectivement, il y a un cinquième mécanisme de diversité qui s'enlève, c'est l'amélioration géogénique. Et ça va se passer pour, c'est après le contact avec l'antigène. D'accord ? C'est quand on va rencontrer l'antigène, il va y avoir l'activation des B, via essentiellement l'aide d'une ampocyte B. Sur quelle forme l'aide d'une ampocyte B ? Oui, c'est le cas. Sur quelle forme l'aide d'une ampocyte B ? Sur la forme d'oxygène ou d'oxygène ? D'A2. Elle a combien de points dans l'antigène d'oxygène ? D'A2. D'A2. D'A6. D'A3. D'accord ? Et une deuxième aide, sur quelle forme de contact membraneur ? Sur quelle forme ? C'est des 40, c'est des 40 gigants. D'accord ? Donc l'antocyte B est un contact anneau. Quand tu vas recevoir ce signaux d'antocyte B, sur la forme de signe kin soluble, plus le contact membraneur sur les 40, c'est des 40 gigants, c'est comme ça ce qu'il va pouvoir s'activer. Effectivement, cette activation va nous permettre de donner le contexte égule des IGN, des pertes, et il va préparer pour le second contact. En fait, quand il prépare, non seulement qu'il va y avoir la possibilité de communiquer de classe, de changer la classe d'une unité publique, je m'arrête à la classe des IGN, il va pouvoir devenir IGG, IGA, IGE, selon le contexte. Elle a une barre, mais aussi il va augmenter la macération d'affinité. À la classe, il va augmenter, il va changer les petits changements nucléotidiques qui vont toucher les régions variables et surtout hypervariables de ces immunocomies. D'accord ? Donc, il y a une mutation somatique, ça se passe après le contact avec l'antigène au niveau des organes fluides secondaires. Et là, je me raconte comme une maturation d'affinité. Il faut se faire par exemple, que l'organe, c'est le ganglion lymphatique, donc une réponse ? Oui. Oui. Il va dire qu'on fait le noir d'osseuse ? Non. Non ? Il va dire qu'on fait le pulpe rouge de la rate ? Oui. Ah bon ? Pulpe rouge de la rate ? C'est la pulpe blanche. A l'arrière, c'est un attaquement d'une structure d'un fluide. D'accord ? Il va dire qu'au niveau d'une amputade ? Oui. Oui. Il va dire que tout simplement, c'est un organe d'un fluide secondaire. Au niveau d'une plaque de TR ? Oui. Oui. Donc, c'est un organe d'un fluide secondaire. D'accord ? Alors, permettre d'avoir des anticorps de meilleure affinité ? Oui. 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 Permettre d'avoir des anticorps avec d'autres fonctions affectives. Non, non. Non. Les autres fonctions affectives sont individuées par quoi ? Par la région concentrée. Par la région concentrée. On ne va pas toucher à la région concentrée d'une mutation somatique. C'est clair ? Donc, les réponses sont juste C, B et D. L'isotypique est différente entre les espèces animales, des individus d'une même espèce. Non. Les différentes classes d'héminocleculines. Non. Oui. Et la classe d'héminocleculines. D'accord ? Le changement isotypique, c'est-à-dire le fait de changer de classe d'héminocleculines. C'est clair ? Les sous-classes d'héminocleulines. Oui. Oui. Ensuite, on prend en l'air. Oui. Donc, les sous-classes aussi. Ils vont différer par la région isotypique. C'est-à-dire les domaines variables. Non. Non. Donc, les réponses sont juste A, C et D. Les yeux sont produits par les mastocytes. Non. 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 Moi, l'héminocleculine n'est synthétisée que par l'héminoclec. C'est clair ? Les mastocytes, je l'ai avalé. En fait, les IgE, quand elles vont être synthétisées, elles vont se fixer sur les mastocytes. Mais ce n'est pas les mastocytes qui les produisent. C'est clair ? Possèdent un domaine de constance supplémentaire par rapport aux IgG. Oui, oui, oui. Alors, on va détailler la structure. Donc, sont aux cytocytes. Oui. J'en ai un pas de cytocytes. Ah, là-bas ? C'est ça 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 ? Non. Non, 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 non. sans vraiment faire cet état de rendement sensé. La technique d'HIDER n'est pas suffisamment sensible. Je vais donc utiliser des techniques plus sensibles essentiellement, voire immunosimatique, voilà, immunosimologique. D'accord ? Il n'y a pas utilisé pour le besoin de l'HIDER ? Pardon ? D'HIDER, immunosimologique. Donc, sans vraiment concentrer au niveau du cerveau normal, donc, il y a juste des CQ2. C'est clair ? C'est clair ? Oui. Les IGG possèdent 14 classes ? Oui. Oui. Sont monoméricains ? Oui. Dans un état de normes d'un seul maître ? Oui. Sont souvent retrouvés sous une forme secrétoire ? Non. Une forme secrétoire ? Non. Peuvent activer la loi classique du complément ? Oui. Oui. Active les mastocytes ? Non. Active les mastocytes ? Non, non, non. Non, non, non. Allez, il y a active les mastocytes. Est-ce qu'il y a des récepteurs ? S'il vous plaît. Pour activer une cellule, ils se viennent par un récepteur. Ça va partir, c'est le même. D'accord ? Donc, il y a un récepteur FC qui a un, au niveau des masses aussi. C'est clair ? C'est une réponse juste à A, D et D. Il y a des désignes, c'est quoi ? Pardon ? Des désignes, c'est quoi ? Il y a des ingénieurs secrétoires ? Anna ? Je pense pas rapidement. On vous demande tout ça. Là où elle est récente dans les émulana. En fait, toutes les immunoglobulines peuvent exister sous forme. C'est quoi ? Et l'opto, il est très, très clair. Allez, je ne comprends pas. Donc, ce qui est très dominant, c'est des fichers. D'accord ? Donc, s'il vous plaît, en matière de secrétoires, ça y aura la fichère. C'est clair ? Parce que, avec un récepteur sur les émulana, il permet de placer d'autres immunoglobulines. Mais celle qui va être tellement résistante, ou plutôt en matière de protéines résistantes, c'est les ingénieurs. C'est clair ? Non. Alors, non. Très, très écrivainement, puisque vous parlez beaucoup. Donc, les immunoglobulines, c'est cette partie-là. C'est les gamins de globulines. Ils vont être, ils vont diffuser au niveau de cette partie-là. Et, on va bien trouver une autre forme. Sur une forme, donc, celui qui est synthétisé par les immunoglobulines et sur la forme membranaire, qui n'est autre qu'une immunoglobuline de son face. C'est-à-dire, une immunoglobuline que vous pouvez synthétiser sur une forme de volume, correspond au B salaire initial sur le lymphocyte B, qui a fait sa maturation entre le lois de SOS et qui, suite à un contact contigénique, s'est activé, devenu un plasmocyte. Et, ce plasmocyte n'a pas l'expression d'endroit l'air et il s'est mis à le synthétiser. C'est clair ? Le réarrangement des gènes de chaînes gourdes précède celui des gènes de chaînes gourdes. Il précède celui. Donc, pour être fonctionnel pour la maturation ultérieure des cellules B, bien sûr qu'elles managent un régime de l'arrangement de ces chaînes gourdes, je ne vais pas pouvoir passer au synthétumant. C'est clair ? descending par la simulation utgénique et peut s'effectuer simultanément sur les deux chromosomes. Non, non. c'est un seul chromosome à la fois. D'ailleurs, le premier chromosome, si c'est bon, c'est bon. Sinon, il regarde du côté deuxième chromosome. On appelle ça exclusion anélite. Donc, réponse juste A et B. Les hygiènes sériques traversent le placenta. C'est une grosse molécule donc incapable de traverser le placenta. Vous êtes allé. Ah, les cellules tropoblastiques ne possèdent pas de récepteur Fcmu. D'accord? Et composé de simple homomère lié par une chaîne J, le mi, est une immunoclopuline la plus concentrée dans le sèvres. Non, c'est des IGG. Et par des IGG, on a des IGA. D'accord? Possède quatre domaines sèvres au niveau de la chaîne lourde. C'est un large constant. D'accord? Donc, on a quatre domaines constants. Oui? Et tu élimines un polymine agglutinant. Oui? 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 Mais à la fois, de fait, sa grosse structure, le fait qu'elle capte des antigènes, elle va pouvoir s'agglutiner. Pardon? Oui? Oui, pratiquement. Mais à la fois, il faut qu'il y ait une agrégation pour pouvoir induire cette donc les réponses d'ailleurs c'est pour cela que les facteurs humatoïdes pour notre sens des sigillères anti-IQG on va utiliser cette propriété d'accumulation pour pouvoir les mettre en évidence alors réponse juste BD2 les sigillères sont les immunoglobulines ayant un dos séri le plus faible avec les lignes oui ? non donc lignes à AQ VEL avec lignes à AQ vous dites qu'il y a AQ donc, la plus fraternement concentrée c'est lignes à AQ il n'a tout simplement piété un PROC pour placer les immunoglobulines donc éventuellement si c'est un PROC, vous qui se trouvez à AQ c'est un PROC, je l'ai même pas lignes à AQ c'est clair ? Possèdent le plus souvent les chaînes légères lambda, et Kappa, parce que l'immunoglobuline possède les Kappa d'une façon plus importante. Je connais la classe de l'immunoglobuline qui possède essentiellement les chaînes légères lambda, c'est les IGT. D'ailleurs, vous êtes allé chez l'Igd, il y a plus fréquemment de la chaîne légère lambda. Possèdent des récepteurs d'AFC sur les mastocytes ? Oui. Alors, il faut savoir qu'il y a deux sortes de récepteurs d'AFC. Ah non, le récepteur d'AFC épsilon de type 1 qui est de forte affinité, mais on ajoute contre les mastocytes et les mastocytes, d'accord ? Et on a un récepteur d'AFC épsilon de type 2 qui est de faible affinité, et on peut le retrouver à les mastocytes B, les mastocytes D, les mastocytes, les mastocytes, etc. D'accord ? Alors, attention, le récepteur de forte affinité de type 1, il n'est présent que sur les mastocytes et les mastocytes, et il est impliqué sur la réaction, sur la sensibilité de type 1. Alors, a-t-il la voix classique du complément ? Non. Non ? Non ? Et impliqué dans la dharmatique de contact ? Non. Non. Dharmatique de contact ? Non. Ah, je ne sais pas pourquoi, c'est-à-dire le type 4. 4. S'il vous plaît, dharmatique de contact, là, c'est une réaction d'hypersensibilité de type 4. C'est clair ? C'est un examen, et ce n'est pas un outicaine. C'est clair ? C'est clair ? Donc, réponse juste, A et C. C'est clair ? Deux isotopes d'hypersensibilité de type 4 domaines pour ce temps, lesquels ? IGM, IGM, IGM et IGM. Donc, on a les IGM et les IGM, réponse juste, A. Alors, les IGM et les IGM, dans la réponse juste, c'est C et E. Alors, les immunoglobulites typiques que j'ai possèdent 4 domaines constants sur leur chaîne bordeaux ? Non. Non. Non, uniquement 3 domaines constants. Donc, les IGM et les IGM précisent qu'on s'envole lé, parce que si, au-delà, on a 3 domaines constants et 1 domaines variable. C'est clair ? Donc, on va, en plus de leur chaîne lourde et légère, une chaîne J. Non. 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 Voilà, elle est toujours monophilique. Alors, présente 4 sous-classes ? Oui. Sont majoritairement intravasculaires ? Non. Non. Puisque d'ailleurs, on fait le dosage au zéro au niveau sérique, c'est la plus concentrée au niveau du milieu extracellulaire. D'accord ? Sont les plus représentés dans le plasma ? Oui. Oui. Donc, les réponses justes sont C et E. Intravasculaires. C'est la main de compartiment intravasculaire et intravasculaire. Oui. Tu es d'accord ? D'accord. Nous passons sur E. Et le sérum, ce n'est pas un intrasvasculaire. Le sérum, c'est quand on collecte le sang, le straline, le culot, le tout-à-dire, et tu vas recueillir le sérum. D'accord ? Donc, c'est pour montrer la componente plasmatique. C'est clair ? En tout cas, les IgM sont présents dans le milieu intra-vasculaire. Les IgG sont essentiellement extra-vasculaires. C'est clair ? Alors, IgM est une molécule bata-mémythore. Les IgA sériques sont essentiellement en forme monomémythore. Cériques ? Oui. Les IgA secrétoires sont retrouvés dans les liquides logiques. L'IgE constitue avec l'IgM les principales inocrupulites de membreintes à bénaillotions. Dans l'IgG, il existe trois sous-class IgG. Il existe quatre sous-class IgG. Donc, réponse juste A, B et C. Alors, qui fait que ça se présente dans les minocrupulines ? Ce sont deux chaînes lourdes et deux chaînes légères. Alors, s'il vous plaît, les gômes, quand même, ils sont importants à connaître. Il y a entre les deux chaînes lourdes, deux ponts d'issue-lure. D'accord ? D'ailleurs, qui constitue quoi ? La région ? La région de la guerre. Et chaque chaîne légère est reliée à la chaîne lourde par un pont d'issue-lure. Ok ? Alors, la chaîne lourde, elle est environ de 50 kg d'atom et la chaîne légère, elle est plus petite, elle est de 25 kg d'atom. Il va y avoir des résidus glycosylés qui vont se greffer et là, en fonction de la classe des minocrupulines, on va avoir des résidus de carboïdrates différents selon la classe des minocrupulines. Et vous citez en faisant plus sur les zones d'enceintes ? Essentiellement sur la chaîne lourde. D'accord ? On n'en trouve pas sur la chaîne légère. On n'en trouve pas sur la chaîne légère. Madame, les nombres d'issue-lure sont émis les autres valeurs ? Allez, les nombres associant des nombres valantes, bien entendu. Par exemple, il y a une association entre les deux. Alors, maintenant, au niveau de chaque chaîne, il y a aussi des ponts d'issue-lure. Et là, chaque centaine d'acides aminés, ils vont se relier entre elles par un pont d'issue-lure et ils vont former une structure loculaire qu'on appelle structure en domaine. D'accord ? Je répète, entre les deux chaînes lourdes, enfin, deux ponts d'issue-lure. Entre chaînes légères et chaînes lourdes, des ponts d'issue-lure. Et même en intra-chaînes, on va trouver des ponts d'issue-lure qui vont individualiser ce qu'on appelle des domaines. Alors, il va y avoir, au niveau d'une chaîne, à l'intérieur de le prototype IgG, il va y avoir quatre domaines constants et deux domaines au niveau de la chaîne légère. Donc, elle est liée à la structure, voilà. Elle va faire appartenir la molécule à ce qu'on appelle la superfamie d'immunoglobuline. Donc, éventuellement, en juin, on va retenir la famille IgG1. Le testère, bien entendu, qui met des immunoglobulines, il est formé en gomètre. Les molécules HLA de classe 1 et de classe 2. Il va y avoir aussi des récepteurs FC des immunoglobulines. Le CD4 et ces D8 aussi appartiennent à cette superfamie des immunoglobulines, à la façon de structure en domaine. Maintenant, allez-ce qu'il y a une région variable, voilà, le domaine variable et le domaine confort. À la fin, on va comparer deux molécules d'immunoglobuline entre elles. D'accord ? Le genèvre, l'huile immunoglobuline et une autre molécule d'immunoglobuline. On va comparer la constitution en acide aminé de ces deux molécules. On va retrouver que toute cette région, elle est quasi identique entre elles. Ma'allat a la même composition en acide aminé. Et qu'est-ce qui va différer d'entre les deux molécules ? Ici, juste le domaine le plus externe, il va être fait, selon la spécificité de la molécule, par des acides aminés différents. Dans Rebeca-Alech, on parle de domaine constant, constant, on amène toutes les molécules et des domaines variables, c'est-à-dire variables d'une molécule à une autre. Ceci, on va l'observer aussi bien au niveau de la chaîne lourde que de la chaîne légère. C'est clair ? Alors, encore plus, dans l'hydrogate du domaine variable, on va retrouver qu'il y a des structures, pratiquement, qui se répètent entre les différentes molécules et des régions, ce qu'on appelle hypervariables. Donc, on a des régions charpentes pour la structuration versus des régions hypervariables. Alors, les régions hypervariables, ce sont ce qu'on appelle les CDR. CDR pour des régions déterminant la complémentarité. Complémentarité vis-à-vis de quoi ? Vis-à-vis du déterminant antigénique. Moi, je l'antigène, le collègue va être reconnu. C'est juste un épitope indéterminant antigénique. Et d'ailleurs, ces CDR de la chaîne lourde et de la chaîne légère qui vont reconnaître l'épitope, on va l'appeler le paratope. C'est clair ? Alors, maintenant, tout compte fait, l'ernière, s'il vous plaît. Quand on regarde le domaine variable de la chaîne lourde et de la chaîne légère, en fin de compte, l'épitope, il va être reconnu par trois points importants de la chaîne lourde et trois domaines, plutôt trois points importants au niveau du domaine variable de la chaîne légère. Donc, supposer que mes deux mains constituent les deux domaines, enfin, les domaines variables de la chaîne lourde et les domaines variables de la chaîne légère, et la commande, il y a le déterminant antigénique. Il va y avoir une reconnaissance via ces trois points. Et donc, ma maman a des CDR. Et d'ailleurs, les hypernotations somatiques, ça va toucher ces trois CDR, de la chaîne lourde et de la chaîne légère, pour augmenter l'affinité vis-à-vis de l'antigène. Khatash, vous concevez que l'année, est-ce qu'il y a des liaisons covalentes ? Non, c'est une question d'affinité. D'ailleurs, l'association antigène-anticorps a une constante d'affinité. C'est clair ? Non. Il n'y a pas de liaison covalente. Ce sont des liaisons de faible intensité, des liaisons hydrophores et de liaisons hydrogènes. Et donc, plus il va y avoir d'affinité, plus il va y avoir une reconnaissance adéquate de ce déterminant antigénique. Alors, bien sûr, ce sont des expériences dépassées, mais seulement c'est grâce à ces expériences qu'on a compris un peu la fonction de la partie FAB et de la partie FC. Alors, on a remarqué que quand la faible, elle va cliver au-dessus de la région charnière, au-dessus des ponts de sulfure, on va obtenir donc des fragments, deux fragments FAB, FAB pour antigène banding. C'est-à-dire, c'est une fraction qui va permettre la capture de l'épidote et bien sûr la capacité de le neutraliser. C'est clair ? La partie FC, en fait, on l'appelle C parce que c'est cristallisable et donc il va y avoir la catalyse de cette région-là. La pexine qui va couper au-dessus des ponts de sulfure va donc donner un complexe qui n'est autre que le FAB prime 2, à la fin de c'est deux FAB reliés entre elles, et une région qui est très rapidement dégradable. Donc, j'ai dit, ces expériences ont permis de trouver, à la fin d'après nous, en découvrant cette collégule, on ne sait pas très bien les fonctions. Et c'est grâce à ces expériences enzymatiques qu'on a pu découvrir la fonction biologique de chaque compartiment. Donc, effectivement, on a compris cette dualité fonctionnelle, superposable à celle structurelle, et on a permis de démontrer qu'il y a cinq classes immunoclopulines, à savoir IgG, IgD, IgE, IgA, IgF. IgG, c'est un monomère. Quelle est-ce qu'on a pratiquement le poids moléculaire, il est 100 kg, 150 kg d'actone, trois comènes constants et quatre sous-classes, c'est essentiellement des IgG1, nous sommes les plus fondéants, bas du IgG2, trois et quatre. C'est clair, c'est clair, c'est clair, la concentration, elle est... Alors, les IgG1, elles permettent le poids moléculaire de son séquence à la face de ces cinq monomères, reliées entre elles par une chaîne IgG qui est synthétisée par le plasmocyte. À la face de l'IgG1, au départ, il est bon bonheur. Donc, elle va relier les cinq monomères à la base. Et quatre domaines constants qui caractérisent cette molécule-là. Les IgG1, les IgG1, normalement, d'une forme de sérique, on va les retrouver tous sur la forme de monomères. Et c'est essentiellement trois, des IgG1. À la fin de l'année, on va trouver aussi deux sous-classes IgG1, IgG1 et IgG2. Mais c'est surtout les IgG1 qui sont les plus majoritaires. C'est clair ? La pièce secrétoire, elle est marquée, d'accord ? De toute façon, elle est la pièce secrétoire, c'est une partie du récepteur RC. D'accord ? On va le voir tout à l'heure. Les IgG1 secrétoires, madame, ça, ma secrétoire, c'est qu'il y a aussi une pièce secrétoire. Mais ils sont prêts rapidement éliminés. Quand je mets les échecs-là, on va avoir une durée de 2 minutes, il y a un peu plus long. Structure en domaine. Bien sûr, Alice, structure en domaine. Alors, FFC, intercepteur, FFC. D'accord ? Oui ? Pardon ? Je ne sais pas, là, tu as représenté une pièce secrétoire. En fait, on va la retrouver, le versant, au niveau de la région immunale. Ça va être secrétoire. D'accord ? Mais il va y avoir des plasmocytes. Tout à l'heure, je vais vous montrer le phénomène de votre synthèse. Il va y avoir des plasmocytes au niveau des muscles, sinon, être favorisés par leur suppression des IgA. C'est clair ? La molécule, elle va la retrouver toute l'une forme, au niveau des supprétions. Mais ce n'est pas à disposer à une force. Mais vous dites souvent, donc, si, ce sont des plasmocytes qui vont synthétiser cette molécule-là. C'est clair ? La forme, donc, sérique, elle est monomérique. La forme secrétée, elle est dinérique. Mais il y a deux genres qui, on fait, elle, par la chanjie, et une vielle secrétoire. Alors, juste, voilà, il fait le demi-vie. Il y a un jour, trois semaines. C'est bien important pour obtenir. Bon, pour les autres, il n'y a pas de nombre d'intérêts, mais pour les IgG, comme tout ce qui est scéreothérapie, essentiellement, les immunoculiques, maintenant, qui sont surtout des IgG, qu'on va donner aux enfants d'oxygétaires, ou à l'arancas, des problèmes de scéreothérapie, on doit faire attention à la durée de deux milliers, c'est trois semaines. C'est clair ? Trois semaines. Oui, c'est bien. Allez, à la fin, à la fin, à la fin, je n'ai rien, elle est beaucoup plus longue, et donc, elle va, je ne sais pas, c'est pas grave, d'accord ? Alors, les IgG, c'est aussi des monomères. En fait, on connaît deux formes circulantes des membres à l'air, mais franchement, la forme circulante, on ne connaît pas de fonction véritable à cette immunoculique, d'accord ? Alors, moins d'un pourcent des IgG sériques, elle est aussi, il va y avoir des récits du carburant hydrate, et trois domaines pour concentre. Les IgG, ce sont des monomères. Bien sûr, le poids moléculaire, il est le plus important à la fois, c'est comme un domaine constant supplémentaire. Alors, teneur en sucre, elle est faible. La demi-fille, elle est où ? Pourquoi ? Parce qu'elle va se fixer sur les cellules. C'est clair ? On va la retrouver dans une forme de trace et elle va jouer un poids important que la défense anti-parasidaire. On va le voir comment, par quel lié, la défense anti-parasidaire. Et l'hyperfonsibilité, et bien voilà les phénomènes allergiques. Oui. Et bien sûr, quand on va le faire, par exemple, pour les IgG3, on va retrouver le plus de temps d'Ig3. D'accord ? Par rapport, on va le faire IgG1, par exemple. D'accord ? Merci. 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 Merci.